Salut, c'est Wendy, c'est aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, oui, tout à fait, mais pour une nouvelle session sur Paper Mario La Porte Millénaire version Switch. Dans la dernière session, nous avons terminé le chapitre 3, le chapitre de You Nonville, et on a obtenu donc la gemme étoile, donc c'est la topaz. Et dans cette session, c'est ce qu'on avait annoncé dans la session précédente, nous n'allons pas avancer l'histoire principale, on va en fait se lancer dans les requêtes, et on va aussi améliorer normalement nos personnages, parce que normalement je vais pouvoir améliorer un nouveau perso. Si on a, voilà, 4 soleils, donc on peut améliorer Cumulia. Tu fais remonter le niveau d'autres partenaires ? Mais malheureusement, je n'ai pas assez pour le moment. Donc, voilà, Cumulia passe donc niveau 2, avec 25 points cœur, donc je crois qu'elle avait 15 de base, donc elle gagne 10 points cœur, et donc elle gagne le pouvoir Big Bisou. Donc, Cumulia vole les points cœur de l'ennemi d'un baiser. Et donc, comme on a dit, nous là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans les requêtes. En sachant qu'en plus, on en a quand même un bon paquet, et vous voyez qu'en fait, à chaque fois, on en a des nouvelles. Donc, trouve ma clé. Je m'appelle Pig Piaf, j'ai perdu ma clé, je ne peux plus rentrer chez moi. Elle doit être quelque part dans Port-le-Canail, aide-moi à la retrouver. Je t'attendrai devant la maison qui se trouve tout au fond du quartier Est. Peux-tu répondre à la requête de Pig Piaf ? Oui. Bon courage. Donc, la maison qui est toute à l'aise, c'est celle-ci. Tu as accepté de répondre à ma requête ? J'ai besoin d'aide pour trouver ma clé. J'ai peur qu'on me l'ait volée et qu'on veuille me cambrier, alors je dois monter la garde. Je crois que j'ai laissé tomber près de la boutique de Badge. Mais ce n'est pas sûr. Mais ce n'est pas sûr. D'accord, donc on va aller voir. Au niveau de la boutique de Badge. Donc, vous allez voir, les premières requêtes, c'est des trucs vraiment très très simples. Ça va être aller chercher un objet dans un coin. Voilà, vous voyez, la clé est juste ici. Clé de maison, une clé de maison. Oups, quelqu'un doit la chercher. Donc, on va lui ramener sa clé. Et en fait, c'est ça. Les requêtes, ça va être ça à chaque fois. En fait, on va avoir des demandes. Soit on va nous demander d'aller chercher un objet. Alors, au départ, ça va être simple. Ça va être d'aller dans un endroit pas très loin. Mais après, ça peut être retourner dans certaines zones du jeu qui sont un peu plus loin. Clé de maison. Oh, ma clé. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Merci beaucoup. Prends ceci en remerciement. 30 pièces. Donc, c'est plutôt pas mal, en vrai. Ça peut permettre de se refaire un peu de maille rapidement. Vous avez mené à bien la requête. Et en plus, ça nous permet de rentrer dans cette pièce qui n'était pas dispo pour le moment. Bon, même si je pense qu'il n'y a rien ici. Je vérifie quand même. Mais bon. Salut, mon gars. Il n'y a rien à voir ici. Mais fais comme chez toi. Ok, donc pas grand-chose ici. Alors, je crois qu'il y a des choses qu'on peut récupérer maintenant qu'on a... Le petit Yoshi. Non, c'est comme ça. Si vous voyez, hop, on peut passer ici. Là, on a un soleil supplémentaire. En vrai, si on arrive, on récupère un dernier. On va pouvoir augmenter petit Yoshi. Et comme ça, on sera à fond au niveau des... Des partenaires, pour le moment. Et comme ça, on commencera le chapitre 4 avec tous nos partenaires améliorés. Alors, je regarde juste s'il n'y a rien de caché. Donc ici, on peut passer maintenant avec petit Yoshi. Alors, on aurait pu passer là. Ah oui, on aurait pu passer ici. Tac. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici... Ici, c'était sûr, il y avait un... Mais... Attendez, je ne suis pas assez dessus. Ça ne me l'a pas donné. Donc, j'ai vu un autre soleil. Je ne sais pas si on va pouvoir l'obtenir tout de suite. Mais si on peut l'obtenir, on aura tous les soleils nécessaires. Ok, le morceau d'étoile, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu le prendre tout à l'heure. Ici, ça a l'air qu'on va pouvoir obtenir notre troisième soleil. Donc, c'est bien, on va pouvoir améliorer petit Yoshi. Hop ! Oula ! Ok, je suis tombé dans une zone inattendue. Hop, et voilà. Et là, on voit qu'ici, il y avait une zone cachée, juste ici. Ok, donc on va améliorer petit Yoshi. S'il veut bien me parler. Donc, Aizen. Bon, il y a d'accord. Et donc, ce qui nous permet d'avoir Aizen avec 20 points cœur, et donc d'obtenir l'attaque mini-œuf, lance des œufs sur les ennemis, et les mini-miniaturise. Donc, ça aussi, c'est une attaque qui est plutôt très sympathique. Donc, ça fait l'effet de rat petit saut, et ça peut toucher... Alors, je ne sais plus si ça touche aléatoirement les ennemis, ou si ça ne touche qu'un seul ennemi, je ne sais plus. Donc, on est parti pour colis à transmettre. Je m'appelle Magoom. Je dois rendre quelque chose à quelqu'un. C'est très facile. Se trouve que je ne peux pas trop me déplacer en ville. Viens chercher mon colis. Je t'attendrai derrière la maison de Marité, sur la place de Port-la-Canaille. Oui, on va répondre à la roquette. Parce qu'en fait, le truc qu'il faut savoir, il vaut mieux faire les roquettes petit à petit. Parce que si vous attendez vraiment la fin, en fait, il va falloir enchaîner toutes les roquettes. Parce que là, déjà, vous allez voir, on va en enchaîner quand même pas mal. C'est pour ça que j'avais annoncé que... Cette session-là, ça ne sera vraiment que du annexe, si on va enchaîner toutes les roquettes. J'espère que personne n'est en train de nous observer. Dépêchons-nous. J'aimerais que tu donnes ça à Goumléon, devant chez le professeur Goumstein. Je préférerais que tu ne regardes pas de quoi il s'agit. Merci. Donc, un colis. Donc, on va aller le donner à Mac Goumléon. Ou Mac Goumléon. Je ne sais pas comment on dit. Ça doit être lui. Ce colis. Je vois. Merci bien. Je vais m'en débarrasser pour que personne ne le trouve. Dis-le bien à Mac Goum. Et surtout, oublie vite ce que tu viens de faire. Je dis ça pour tomber. N'oublie pas, d'accord ? Euh, je veux dire oublie, hein. Et va demander ta récomprance à Mac Goum. Une roquette est considérée finie une fois qu'on l'a signalé à celui qui l'avait déposé. Donc, voilà. Donc, là, en fait, c'est vraiment pour nous faire comprendre comment fonctionnent, en fait, les roquettes. Donc, là, par exemple, vous voyez, c'est un personnage qui nous a demandé d'aller emmener quelque chose. Mais il faut aller le voir pour le prévenir que la quête est finie. Tu as transmis mon colis ? Ouf. Tu m'as sauvé, l'éveil. C'est ta récompense. J'étais dans un méchant pétrin. Je t'adore bien ça. 30 pièces de nouveau. Attendez, on va se remettre en mini-yoshi pour aller un peu plus vite, là. Alors, prochaine roquette. Besoin de prix. Je m'appelle Rodolphe. Je voudrais ouvrir un magasin. Il me faudrait une étude de prix. Je ne peux évidemment pas aller directement chez la concurrence. J'aurais besoin du prix d'une fleur de feu, d'un mouton dodo et d'un tonifiant dans la boutique de Port-la-Canaille. Je t'attendrai devant ce bâtiment. Ok. Encourage. Donc là, on va aller à la boutique de Port-la-Canaille. Alors, d'une fleur de feu, d'un tonifiant et d'un mouton dodo. Donc 8, 10 et 3. Enfin, 3, 10 et 8. Et c'est qui ? C'est lui. Attends, c'est qui, après, Rodolphe ? C'est lui ? Nuit, c'est le mondeur d'objets, d'accord. Ou alors, c'est l'autre boutique dont il parlait ? Bon, il y a Luigi, on lui parlera plus tard. Ou alors, il m'attend devant la maison ? C'est peut-être ça. J'ai peut-être pas bien compris, là, sur le coup. Il m'attendait juste ici. Ah, c'est lui, en fait. Tu peux jeter un coup d'œil au prix que je voulais connaître ? Oui. Alors, dis-moi tout, je t'écoute. Alors, combien coûte une fleur de feu ? C'est 10 pièces. Bien sûr. Et combien coûte un manteau d'endos ? C'est 8 pièces. Ah bon ? Et pour finir, combien coûte un tonifiant ? 3 pièces. Hmm. Ça va être dur. Pratiquer tes prix pareils ? Hmm. Je pense que je vais avoir du mal à ouvrir un magasin ici. Mais au moins, j'ai toutes les données en main. Voici la récompense. Donc, 30 pièces. Je ne sais pas si ça... Si ça fait quelque chose qu'on donne des prix à la con, en fait. Oh, je m'appelle Goom Crédule. J'aimerais que tu retrouves celui qui m'a escroqué aux cartes. Je serai sur la grande place de Port-la-Canal et il te suffira de m'appeler. Ah bah, ça, on lui a parlé tout à l'heure. Alors, donc, allons le voir. Donc, c'était lui, je crois. Oh, tu réponds à ma requête. Alors, écoute bien. Gutriche. Le bandit a triché contre moi aux cartes et il m'a volé de l'argent. Je veux à tout prix lui mettre la main au collet, mais je n'arrive pas à l'attraper. Je suis sûr qu'il se cache quelque part en ville. J'aimerais que tu le trouves. Les bandits portent toujours des masques et des tenues bleues. Il y en a plusieurs en ville, mais si tu tombes sur lui, il se trahira tout de suite. Je te prévois une récompense. Alors, tâche de le trouver. Alors, je pense, si mes souvenirs sont bons, c'est celui qui se cachait dans les murs. Il ne le trouve pas. Donc, je pense que c'est celui qui est juste ici. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Quoi ? Que je rende l'argent que j'ai volé ? T'as Perceptor ou quoi ? Je rends bien, tu m'aies démasqué. Alors, est-ce qu'il ne faut le trouver qu'une seule fois ? Oh, tu l'as trouvé, Guttrich ? Il n'est pas du genre à savoir effacément vaincu. Persévère, les bandits portent toujours des masques et des tenues bleues. Il y en a plusieurs en ville. D'accord, donc il faut le trouver plusieurs fois. Ok. On va voir s'il ne s'est pas mis par là. Il ne s'est pas caché dans cette partie de maison. Qu'est-ce que tu veux ? On ne rentre pas dans ma planque comme ça ? Tu penses quoi de la piôle ? Elle ne donne pas envie. La planque parfaite, quoi. Bon, c'est vrai qu'avec les distritus, il y a des cafards. Mais ça repose, c'est bien. Bon, ce n'est pas lui. Où est-ce qu'il va être, déjà ? C'est vrai que ça, je ne me souviens pas trop de cette quête-là. Je me souvenais que c'était lui, ici. Mais c'est vrai qu'après, je ne sais pas trop où il va se mettre. J'imagine qu'il ne rentre pas dans des bâtiments, quand même. Après, il va peut-être aller sur le port. Ah, il est là. Oh, le Perceptor ! Tu es tenace, toi ? Tu m'as retrouvé. On le voit qui se barre, en plus. Alors, où il a pu aller, ce coup-ci ? Est-ce qu'il est allé au fond de la ruelle ? Ah oui, il est là. Oh, le Perceptor ! Tu es vraiment tenace, hein ? Moi aussi, je suis un homme. Bah, peu importe. Oh, tu l'as trouvé, on dirait. Voilà ta récompense. Donc, 30 pièces, encore une fois. Alors, s'il n'y a plus d'argent, j'irais me servir chez toi. Pardon ? Il s'est fait... Mais... Il s'est fait bolos, le bandit, là. Alors, donc, on est parti pour une prochaine requête. Vous voyez, au départ, c'est des petites quêtes. Ce n'est pas des trucs de fous, en fait. Mais plus on avancera, plus les quêtes vont être intéressantes. Et on a certaines qui apporteront plus que de l'argent. Ah, frappe-moi. Je m'appelle Marcelo. J'aimerais que tu m'aides à retrouver la mémoire. Rejoins-moi devant la boutique de la grande place de Port-le-Canaille. Donc, c'est parti. Donc, Marcelo, c'est la petite souris violette qui est ici. Tu réponds à ma requête ? Merci beaucoup. On m'a donné un super tuyau, mais j'ai complètement oublié ce que c'est. Le trou total. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je veux tenter une thérapie de choc. J'aimerais que tu me frappes avec ton marteau jusqu'à ce que je retrouve la mémoire. Mais fais attention, ne me frappe pas quand je l'aurai retrouvé. Je risquerai de la perdre à nouveau. Alors, vas-y. Et donc, là, voilà. Donc, en fait, on va le taper jusqu'au moment où il va me dire ça revient. Ça va, ils l'ont raccourci parce que c'était vraiment très long. Ça y est, je me souviens. En achetant un mouton d'odo à Port-le-Canaille et en le revendant à Carfleur, on gagne deux pièces sur la transaction. Et cette info sera ta récompense, n'en abuse pas. Donc, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on peut acheter des moutons d'odo ici, les revendre à Carfleur et, en fait, on les revend deux pièces de plus. Donc, on peut potentiellement se faire de l'argent comme ça. Donc, ça, c'est vraiment juste un petit truc. Et vous voyez, on n'a pas gagné d'argent, ce coup-ci. Donc, c'est pour ça que je disais aussi que des fois, on aura des récompenses qui peuvent être plus ou moins intéressantes. J'ai faim. Je m'appelle Bombassi. J'ai besoin que tu fasses un achat pour moi. Viens aussi vite que tu pourras. J'ai grand faim. Tu me trouveras sur les quais de Port-le-Canaille. Alors, donc là, je pense qu'on va commencer à bouger, maintenant. Ça va commencer à nous demander d'aller à... Peut-être à droite, à gauche, dans la carte. Peut-être à retourner dans d'anciennes régions. On va voir. Donc, au niveau du... Port. Donc, Bombassi, ça veut dire que c'est une beau-bombe. C'est toi. Non. C'est toi. Bah, je crois que c'est une beau-bombe, à un moment. Va-t'en, va-t'en. Quoi ? Tu as accepté de répondre à ma requête ? En fait, ma femme m'avait préparé un casse-croûte, mais la boîte est vide. Tu meurs de faim, je suis sans force. Apporte-moi à manger. Je ne sais pas, moi. N'importe quoi. Quelque chose de comestible. Je t'en prie. Et bah, prends ce hot-dog. Oh, comme ça a l'air bon. Miam, miam. Ça fait du bien. Voilà ta récompense. On se pièce. Alors, je pense que ça rembourse, en fait, les frais de l'objet qu'on lui donne. Je pense. Et vous voyez, il y a un bateau qui est apparu. Mince. Donc, ce bateau, on en apprendra un peu plus tard. Mais, pour le moment, ne vous en occupez pas, pour le moment. Mais, il y a ce bateau qui est apparu. Voilà. Chose à savoir. Alors, donc, on est reparti. Trouve-moi, je suis couperché, le roi de la planque. Je suis actuellement caché quelque part dans le château de Carbocro. Si tu me trouves, je te donnerai une carte de membre du Casino Pantéwan. Mais y arriveras-tu ? Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, exemple, il va falloir qu'on retourne au château de Carbocro, ce coup-ci. Donc, on pourrait prendre le passage secret, mais ça va me ramener à Carafleur. Alors que le passage de base va me ramener directement à... Mais elle va me ramener directement au bon endroit. Bien sûr, je me loupe totalement. Pourquoi j'ai fait un coup fort ? C'était pas un coup fort que je voulais faire. Alors, en vrai, on va peut-être... Je crois... Est-ce que je l'ai ? Je sais même plus si je l'ai. Attendez, je vais peut-être aller le chercher. Oh, punaise. J'ai ça ici. Sur un... Est-ce que j'ai ce badge ? Non, je crois pas que je l'ai. Je vais aller le chercher. On va aller l'acheter avant de partir. Parce que vu qu'on va explorer des anciennes zones, je pense que ça serait bien qu'on l'ait. Je sais plus si vous vous souvenez, en fait, il y avait... Je crois que c'est Gommstein qui nous avait envoyé ce mail. Je crois que c'était à la fin du premier chapitre, je crois, qu'il nous l'avait envoyé. Où il parlait d'un badge qui nous permet, en fait, de tuer les ennemis. Enfin, de battre les ennemis. Sans faire de combat. Quand ils sont plus faibles que nous. Donc, vu qu'on va explorer d'anciennes zones, je pense que... Ça serait pas mal qu'on l'ait. Bah voilà, c'est celui-là. C'est Initiative, tout simplement. Ah non, et donc, Initiative... Et bah en plus, ça coûte zéro. C'est parfait. Bon, ça m'étonne que ça soit un badge qui coûte zéro. Mais bon, pourquoi pas. Et vous savez quoi ? On va prendre le raccourci. Tant pis. On reviendra après par l'autre... Je pense que clairement... Alors oui, on va pouvoir péter ce bloc, maintenant. Ah bah avec un... Avec un soleil. Très bien. Donc j'imagine que c'est un autre soleil qui est derrière l'autre... L'autre bloc qu'on pourra péter beaucoup plus tard. Alors, c'est parti. Ah, il est toujours là, lui. Je pensais pas qu'il était encore là, le beau bon blanc. Donc tant qu'il n'y a pas de... De porte, on va pouvoir courir comme ça et esquiver les ennemis. Parfait. Parce que là, bon, bah pas le choix. Hop. On va remonter comme ça. Donc, de retour au château de... Carbocro. Carbocroc. Comme j'aimais le dire quand j'étais gamin. Donc voilà. Donc maintenant, on peut passer directement comme ça. On va essayer d'esquiver, mais si on voit qu'il y a des ennemis que je peux pas esquiver, je vais les taper. comme ça, on se débarrassera d'eux plus facilement. Vous voyez, comme ça, on fait pas de combat. Mais on se débarrasse des ennemis. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois me souvenir où est le... le personnage qu'on doit chercher. Je crois qu'il y avait moyen de remonter plus rapidement cette zone, mais... il semblerait pas. j'en profite, vu qu'il y a ça ici. Au revoir, Koupek. Je crois qu'il est dans cette salle, si mes souvenirs sont bons. Voilà, il est juste ici. Vous m'avez trouvé ? Je pensais pourtant que j'étais super bien caché. J'adore me planquer un peu partout. Des pertes, c'était juste un hobby, mais je suis devenu un vrai professionnel. Koupercher ? Mais c'est toi, Koupercher, mon ancien voisin. Mais c'est toi, Koupek. Le Koupek qui voulait toujours être celui qui compte, à cache-cache. Mais tu ne me trouvais jamais quand on était petit. Et là... C'est vrai qu'un jour, tu t'es caché et tout le monde a cru que tu avais disparu. C'est le jour où j'ai décidé de faire de la planque mon moitié. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté de vivre caché. Tout le temps. Ah bon ? Comme vous m'avez trouvé, je vais honorer ma promesse. Et donc, nous obtenons la carte spéciale. Une carte de membre donnant accès au jeu mode avion au casino. J'ai trouvé cette carte alors que j'étais en planque, mais elle ne m'intéresse pas. Bon, à une prochaine fois. Si tu m'as trouvé, Koupek, je dois parfaire ma technique. Ça m'a fait plaisir, te revoir. À bientôt. Donc, on va maintenant pouvoir repartir. En plus, là, ça va être très simple. On va juste tomber là. Hop. 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 et on a juste à refaire le chemin en arrière pour retourner à Port-la-Canaille. Alors, c'est vrai que ça aurait été bien s'il y avait eu un... Je dis ça comme ça parce que ça me fait penser. Merde. Clairement, je me dis est-ce que je vais faire ce combat ? Mais on va le faire. Vas-y, multibond. Comme ça, ça me permet de vous faire voir les mini-œufs. Voilà. C'est aléatoire. Dommage, ça leur fait pas de dégâts, ça, parce que ça aurait fait des dégâts, ça aurait été parfait. Parce que ça les aurait tués et j'aurais pas eu besoin d'utiliser une autre attaque. Parce que vous voyez, en fait, les ennemis ne me donnent plus qu'un point étoile, ici, maintenant. Enfin, c'est même pas l'ennemi qui me donnent un point étoile. C'est le fait de finir le combat qui me donne un point étoile. Parce que les ennemis ne me donnent plus rien, en fait. Ok. Donc nous, revoilà. Un carafe. Bah, la... C'est comment ? La prairie, dragober. Et on retourne à Pan-la-Canaille. Alors, je crois... Alors, je vois qu'il y a un chemin, mais on peut pas y aller pour le moment. Ça sera pour beaucoup plus tard. Ok. 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 Alors, donc on va continuer les petites requêtes. Alors, attendez, on va aller voir les... les batchs à obtenir, ici. On a quand même maintenant 32 PB. Déjà, on peut acheter le puissance plus qui pourrait être très intéressant. Le Econom Fleur, c'est pas mal. Ça pourrait être intéressant. Le Changement Rapide pourrait être intéressant aussi, mais là, il m'en manque un. Et le reste, c'est pas forcément très utile. Reviens quand tu veux faire des échanges. Alors après, voilà. Ça, c'est des trucs qui demandent beaucoup. Donc, on va enlever des trucs. on va enlever Rapetit Saut. On va enlever... On va garder le Coeur Joyeux. Non, Multibond, on va le garder. C'est Coeur Joyeux P, en fait, que je vais enlever. Et, putain, pour avoir puissance plus, il faudrait que j'enlève encore un truc de 2. Esquive dégâts. Ou alors, j'enlève... j'enlève les Coeur Joyeux. Comme ça, j'ai puissance plus. Donc, comme ça, je ferai encore plus de dégâts, maintenant. Je pense que c'est pas mal. c'est pas mal. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada